Le 60e anniversaire de la création de l'armée guinéenne a été célébré dans la plus grande sobriété ce jeudi 1er novembre à l'abbaye. Les autorités militaires de la région ont limité au strict minimum le nombre d'invités. Le défilé habituel n'a pas été organisé au camp El Ajo Martal de l'abbaye. Mais les officiers, sous-officiers, hommes de troupes et militaires du rang mobilisés ont suivi le message du haut commandement de la deuxième région militaire à travers son secrétaire général. Au point de vue secrétaire, nous réiterons à travers vous les différentes correspondances adressées au département des travaux publics et de la défense relative à la route internationale qui traverse toujours le camp El Ajo Martal de l'abbaye. Mais en attendant la réaction de l'autorité, le commandement de la deuxième région militaire a initié le démarrage de la culture du camp et a réalisé la construction d'un corps de garde. L'abbaye a aussi en projet la réalisation d'une sorte de vidéo. Après la revue des troupes, le commandement de la deuxième région militaire de l'abbaye a instruit les services de défense et de sécurité de continuer à protéger la population civile. Si on parle de défense et de sécurité, c'est parce qu'il y a une population. Donc, je vous demanderai de continuer à protéger cette population, de vous mettre à la disposition de cette population. Que les premiers galeuses qui sont parmi nous, qui se permettent parfois de poser des actes, et qu'ils cessent, qu'ils cessent, qu'ils sachent que notre mission, c'est de protéger la population. Un hommage mérité a aussi été rendu aux pionniers de l'indépendance de la Guinée. C'est le lieu et le moment de rendre un hommage à tous nos héros nationaux, les militants de la liberté, les compagnons de l'indépendance qui ont tant œuvré avant que le peuple de Guinée ne nous guise les premières heures de l'existence de notre République. Nous pensons également aux braves et anciens combattants qui ont été à l'avant-garde de la marche de notre peuple vers l'indépendance et le progrès social qui a permis la mise en place d'une armée nationale. A signaler que la pondération qui a caractérisé les festivités commémoratives de la date anniversaire de la création de l'armée guinéenne suscite beaucoup de commentaires à l'abbé où plusieurs observateurs se perdent dans des conjectures et suppitations.